Messieurs, dames, bonjour, il est 22h45 sur PGMTV, tout de suite les actualités de vos youtubeurs préférés. L'FPS, le célèbre Diablo X9 risque 5 ans de prison ferme pour avoir diffusé un gameplay de Black Ops 2 avec un score de 89 à 4 seulement. Une plainte a été déposée par 300 000 abonnés, estimant que le score était trop faible et qu'il campait un peu trop. Affaire pasta-sniper, tout va mieux pour le youtubeur alter-mondialiste qui reconnaît avoir fait la paix avec la PCC et indiqué, je cite, « Infinity est mon copain, je l'aime de tout mon cœur ». Fin de citation. Info exclusive, le célèbre Monsieur le V12 avoue préparé dans le plus grand secret, le spécial La Caverne de V12 qui comparerait les aspirateurs sans sac Dyson et le dernier Bosch Enigma 5.2. Et restez avec nous car après une courte page de pub, nous vous dirons tout sur le coming out de Super Camper qui avoue publiquement que Mélinda n'est pas un personnage mais bel et bien son petit copain. A tout de suite sur PGMTV. Hum, les petits pots de crème au chocolat de bonne maman. Ils sont trop bons avec plein de glutamate et de conservateurs, de l'huile de vidange issu du commerce équitable. Les petits pots de crème bonne maman, c'est bon, mangez-en. Hey, salut toi. Non, on ne peut pas laisser faire ça, je suis désolé. Moi, des pots de crème, la laitière, je ne sais pas quoi, ou glutamate de benzène, ça ne va pas être possible. On commence tout de suite. PGM Food 4ème épisode. Le 4ème du nom. Je peux t'assurer que celui-là, il va être assez particulier parce que la recette que je vais te montrer, elle est super simple. Elle est tellement simple que la vidéo, elle ne pourrait durer même pas 2-3 minutes à tout péter. Maintenant, mon ami, pour te mettre directement dans le bain, je vais te proposer les ingrédients tout de suite, on n'a pas que ça à faire. Bon, bas la catarate. Pour faire une dizaine de petits pots, il te faut 10 pots, 10 oeufs, 200 grammes de sucre, 200 grammes de chocolat, 1 litre de crème fraîche et 2 carottes. 2 carottes. Bien évidemment, il ne faut pas que tu prennes peur. Si je mets 1 litre de crème fraîche, je te sens pas obligé de faire 1 litre de crème. Moi, ici, on est un petit peu nombreux. On va dire qu'ils réunis dans cette maison, la famille, la belle famille, puis encore la belle famille, je pense qu'on n'est pas tous à vivre comme ça. Donc, il faut au minimum 10 petits pots, pour faire plaisir à tout le monde, une vraie cantine ici. Papa, 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 petite minute là, s'il te plaît. Je te vois venir, je te vois venir. Tu as remarqué mon petit pot de crème de 1 litre ? Il n'est pas très catholique, je sais. Mais bon, c'est des souvenirs du passé. Nous sommes d'accord, le pichet d'un et deux Malibus, sur les souvenirs de mes 19-20 ans. Soirée, disque jockey, tombe à l'éminette, tu vois au pichet, c'est génial. Par contre, il y a juste un truc qui me taraude. C'est pour quoi faire ces deux carottes ? Ça va le cow-boy, on peut bien rigoler quand même. Je me suis dit, de façon, deux carottes, ça peut toujours servir après. Enfin, je ne sais pas, non ? T'as énervé, ouais, excuse-moi, mais je n'ai pas réussi à mettre mon collier, j'ai une trop grosse tête. Donc, je me suis dit, ça fera forcément un joli petit bandeau. C'est mignon comme tout. Brigitte ! Non, mais je rigolais déjà, c'est bon, je rigolais. Et si on se bougeait un peu l'oignon ? Parce que c'est bien marrant toutes ces conneries, mais arrive un moment, on ne fera jamais ses petits pots de crème, bonne maman. Les pots de crème, bonne maman, mangez, mangez-en. Dans un premier temps, tu verses tes 1 litre de crème dans une petite casserole que tu vas faire chauffer. Et tu y mets tes 200 grammes de chocolat délicatement. Oh là, j'en fous partout, c'est génial, doucement, doucement. Superbe ! Pendant que ta crème, elle fond tranquillement avec le chocolat. Enfin, du moins que le chocolat fonde tranquillement avec la crème, parce qu'en fait, l'inverse, c'est pas bien possible. Donc, je disais, pendant que ton chocolat fond tranquillement dans la crème, maintenant, nous allons séparer le jaune des blancs. C'est un vrai déchirement, comme peut en témoigner Mirza. Oui, moi je suis Mirza, la petite fée, et je peux vous dire que je n'aime pas du tout qu'on sépare les jaunes des blancs, parce que quand on sépare les jaunes des blancs, on fait du mal à la maman poule. La maman poule, elle n'aime pas ça. Oui, je sais, ma baguette, elle est trois fois trop grosse, mais j'ai trouvé que ça. Elle est comme ça, Mirza. Elle est très impulsive et très sensible comme petite fée de la forêt. Pas lui en vouloir, mais nous, on s'en bat la rate, nous, on a envie de manger des pots au chocolat. Maintenant, on va tout de suite, et même tout de suite, je te dirais, séparer le blanc des jaunes. Je n'ai rien à foutre de Mirza. Je peux dire ce qu'elle veut. Tu ne peux pas dire ça, parce que... J'ai dit, on n'en a rien à foutre de Mirza. Séparer les blancs des jaunes est tout un art. Il faut, et il est impératif, que tu le fasses faire d'abord à ton oeuf un freestyle. Un petit conseil d'ami, pour casser ton oeuf, casse-le sur ton plan de travail. Ça éviteras de faire tomber souvent des coquilles dans le saladier. Et t'embêter pendant 3h30 avec une pauvre fourchette à rechercher de la petite coquille, le petit bout de coquille qui s'est baladé au fond. Parce que des fois, je peux t'avouer, quand ça te n'ère vraiment, le petit bout de coquille, tu le laisses. À la foutre. Putain, de merde ! Oh, putain, mais vomir partout, là ! Je vais t'expliquer un truc, mon choupinou. C'est vraiment pour toi que je la continue, cette vidéo. Parce que là, je viens de sortir sur le balcon chercher un petit brûleur pour faire un vieux sketch encore. Et mon superbe chat m'a posé un bon pâté sur la marche. J'ai glissé dessus, je me suis éclaté le pied. Et grâce au chat, le temps que je nettoie, que je soulage mon pied, que je l'insulte de tous les noms, mon chocolat a débordé de la casserole. Donc là, on va dire que je ne suis pas énervé, on va continuer tranquillement la petite émission pour apprendre à faire les pots de crème. Mais il va falloir pas m'emmerder, je te le dis. Parce que si tu m'emmerdes et que tu nettoies pas la table, comme j'ai pour habitude de te dire, je peux passer chez toi. Après cette parenthèse haineuse et pleine de mauvais sens, mais qui était aussi d'un côté un bel imprévu, qui me permettra de faire un joli montage au final, c'est, on va quand même remercier le chat de m'avoir fait casser la gueule dans le balcon, c'était génial. Là, j'ai mal au pied, j'en peux plus, mais on va rester positif. Continuons. Maintenant que ton chocolat est bien fondu dans ta crème et que ta crème est chaude, tu vas mélanger tes jeunes deux avec ton sucre. Regarde comme c'est beau. Le but, c'est que la préparation blanchisse. C'est-à-dire qu'elle devient blanche, en fait, tout simplement. Je sais pas si t'as remarqué, mais pour une fois, je me suis pas servi de mon robot. J'ai voulu compatir à ta douleur et j'ai voulu faire comme toi, une petite cuisine un peu roumaine, quelque part. Et moi, je me sens proche de mon abonné qui est complètement appauvri par la crise économique actuelle. Donc du coup, je fouette comme vous, le peuple. C'est ça, être génial. C'est ça, être proche. Être proche de la populace. Tu as trouvé l'intrus ? Difficile. Quand ta solution a bien blanchi, maintenant, tu verses ton mélange chocolat et crème dans ton mélange de jaune d'oeufs blanchi dans le sucre. C'est une très belle étape. On dirait un volcan en éruption. On dirait que la lave rentre en contact avec la mer au plus bas. C'est magnifique. Regarde, admire. Prends en plein les oreilles, les yeux. Ce que prends en plein les oreilles, c'est plus les moments où je me pète le pied contre la marge de l'escalier. Là, c'est les yeux. Admirez cette belle casserole toute dégueulasse. Prends, il faut bien mélanger, les gars. Il ne faut pas arrêter de remuer, il ne faut pas que tes gens les cuisent. On est OK. On récupère le chocolat qu'il y a au fond. Après, niveau chocolat, c'est toi qui vaut. Moi, j'ai mis à peu près 125-130 grammes. Si tu as envie d'un truc bien plus dark, bien plus chocolaté, bien plus riche, bien kiffé, envie de gerber, tu rajoutes le max de chocolat, c'est toi qui vaut. Ou alors, tu n'en mets pas du tout. Ça s'appellerait une crème brûlée. Petite gousse de vanille ou de l'arôme vanille. Avec chocolat, petit pot de crème au chocolat Bonne Maman. Sans chocolat, une crème brûlée avec de la vanille. Mais aussi, tu peux appeler ça une crème brûlée au chocolat, en fait. Ou alors, une petite pot de crème à la vanille. Mais je crois que c'est... emmerdé. Maintenant, tu remets ta crème ou ta préparation, c'est toi qui vois comment t'as envie de l'appeler, j'en ai rien à foutre, dans ton petit bec verseur du départ. Et tu les disposes dans un petit plat. Regarde. Enfin, pas un petit plat, tu les mets dans des petits ramequins qui se trouvent dans un petit plat. Tu verses ta crème délicatement jusqu'aux trois quarts, voire même quatre cinquièmes, je dirais, si ce n'est pas les cinq sixièmes de l'hypoténuse de la conjuctivite, de ton petit ramequin. Moi, tout de suite, vous le savez maintenant, vous êtes désormais au courant, sucre rime avec accent du sud, du gros, ceux des carcasses, on me dit toujours les mêmes choses, mais c'est pas grave, on est habitué. Maintenant, il te faut mettre de l'eau dans ton plat. Tu mets pas d'eau, tu vas pas faire quelque chose de terrible. Ça va sécher, ça va mal cuire, ça va se trier, ça sera moche. Et même belle-maman, elle va se foutre de ta gueule. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a mon verre ? Bah ouais, c'est un reste de mes soirées. Un verre Jet 27, excusez-moi. Ouais, et puis en même temps, je pense qu'on l'a tous fait, hein. De temps en temps, tu remènes un petit verre, tu te fabriques un petit bar, c'est mignon comme tout. Ah, chez toi, t'as les verres, t'as les mêmes verres qu'en discothèque. C'est trop bien. Donc maintenant, ma carotte en rondelle, tu vas enfourner tes petits pots de crème à 140 degrés. Et tu fais préchauffer ton four à 180, et au moment qu'il se mette à sonner, tu le redescends à 140. On récapitule, tes petits ramekens avec la petite crème chocolat dedans, remplis au 3 quart, 4, 5ème, selon la gourmandise de chacun. De l'eau dans le plat à la moitié. Tu mets tes petits ramekens dessus, qu'ils baignent dans l'eau, et au four, et tu surveilles. Et ta cuisson, elle sera ok quand tu secoueras légèrement ton petit pot, et que tu vois que ça bouge, mais ça bouge, ça bouge, c'est cuit. Je sais pas comment t'expliquer, mais il faut quand même un bon 10, 15 minutes quand même, à peu près. Mais jette un oeil, il faut pas que ça colore trop sur le dessus, il faut que ce soit beau, pour que ce soit bonne maman. Et voilà le résultat. Une petite crème, magnifique, suave, pleine de goût et chaleureuse. Les petits pots d'Anton Jaya, vendus par 6 au rayon Boucherie Charcuterie, vous sont proposés pour la modique somme de 2,95€, plus 10% en ticket le clair. Petite recette rapide, mais utile, qui pourra ravir les papilles de tout le monde. C'est pas très, bon, elle est pas très chère à faire, franchement. Même tu divises les proportions par deux, ça te fait, allez, toi là, je vais en faire facilement dans mes petits ramekens, je vais facilement faire 10, 12, si tu divises par deux, ça t'en fait 6 ou 7. Ça te fait 2 millilitres de crème, voilà, c'est 3 petits pots à 2,82€, 5 oeufs, 5 oeufs, ça fait 50 cents, hein, on en est à 3 euros quelque chose, et c'est maison, un petit peu de sucre, tu mélanges tout ça avec ton petit, il y a un petit peu de chocolat et tout le monde sera épaté, tout le monde sera heureux, je veux le dire, tout le monde, franchement, au chocolat. D'ailleurs, je vais aller me reposer un peu, moi, je vais voir ce que Nounours fait, parce que ça m'inquiète un peu. Il est, depuis qu'il est entré de vacances, il est un peu bizarre. Nounours, Nounours. Oui, tu veux rencontrer les Nounours les plus chaudes de ta forêt ? Envoie Miel 69 au 3698. Tu seras en contact avec les Nounours les plus chaudes et les plus coquines de ton territoire. Miel 69 au 3698. 10 euros 75 par appel, celui de 5 euros par minute, numéro interdit aux oursons, ésophiles sous pleine de poursuites judiciaires. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 3. 3.